La vie de Sarah 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 du quartier, qui n'était pas forcément selon ses valeurs éthiques et morales, mais il envoie Aliezer dans son pays natal pour aller chercher une fille de sa famille, qui a les mêmes valeurs, la même éthique, pour pouvoir continuer cette continuité du peuple juif à travers le deuxième patriarche Yitzhak. Et le troisième épisode que la Torah nous raconte dans la paracha, quand Abraham s'est marié avec Doura, qui était à Gare, a eu plusieurs enfants, après il leur a donné des cadeaux, et il les a séparés de son fils Yitzhak pour qu'ils grandissent dans un différent environnement. Voilà que ça même est la raison pourquoi la paracha s'appelle la vie de Sarah. Même si tout au long de la paracha nous parlons de ce qui s'est passé après son décès, voire le tout premier verset nous parle de son décès, mais la Torah veut nous faire remarquer comme quoi son héritage, ce qu'elle a marqué dans sa vie, a été perpétué, continué à travers la la manière d'agir d'Abraham comme nous le démontrons tout au long de cette paracha. Et donc c'est la raison pour laquelle c'est appelé la vie de Sarah. Le deuxième enseignement que le rabbin nous fait remarquer, c'est l'importance de garder cette distinction, de garder cette différence. Effectivement, nous sommes tous des créatures de Dieu, nous avons tous le même Dieu, mais Dieu lui-même a cherché à avoir cette différence en donnant les 613 commandements au peuple juif, les 7 lois de Noach pour les nations du monde, ainsi que les différentes distinctions, les différentes manières de remplir sa mission sur Terre. A nous de s'assurer que nous protégeons cette distinction, cette différence, et nous continuons tous ensemble, chacun en fonction de sa mission, chacun en fonction de son devoir, à faire en sorte que ce monde devient un monde meilleur, jusqu'à très prochainement mériter, voir la divinité sur Terre avec la venue de ma chère. Très bonne journée à tous, et à la semaine prochaine.